Anne a un parcours de leader très diversifié. Quelques exemples, elle a dirigé une très grosse usine, elle a créé une start-up spécialisée en performance industrielle, elle a managé des acquisitions, elle a managé des marques, elle a mené la stratégie et le marketing de la division d'un grand groupe. Et tout ça, tout son parcours, avait une constante, un point commun, le changement, la transformation, l'innovation. Il dit a managé des bureaux d'études, il a été chef de projet de produits innovants tant en hardware qu'en software. Il a aussi fait travailler des équipes multiformes de différentes nationalités sur différents sites avec des fournisseurs, des partenaires. Il est très fort en marketing B2B dans des environnements complexes et des chaînes de valeurs longues. Alors Anne, c'est quelqu'un qui a une grande capacité stratégique. Elle a un regard très large qui est capable d'embrasser toutes les facettes d'une situation. Mais en même temps, son regard est très profond et elle est capable de chercher les conséquences des conséquences. Et puis, en même temps, elle est très ouverte aux nouveautés et même à l'incertitude. Anne, elle a aussi le chic de soulever le bon coin du tapis là où les miettes sont cachées. Didier, c'est un doctorant avec une capacité à rentrer dans le fond de tous les sujets techniques. C'est un praticien de l'agilité qui aime transmettre et enseigner. Il a une connaissance fine de beaucoup de marchés complexes et technologiques. Caractéristique de Anne, c'est quelqu'un qui est une vraie passionnée de changement d'innovation et avec un vrai franc-parler. Et puis, je dirais, d'abord et avant tout, Anne, c'est quelqu'un qui aime voir les équipes réussir. Ses moustaches, sa grande curiosité, c'est un passionné qui va au fond des choses, il trouve des solutions et ne lâche rien. Et surtout, il aime voir les équipes réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada